Bonjour Kobe ! Bonjour Marie ! Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et présenter ta salle ? Je suis Kobe Mero, je suis directeur du Sporting Village en établissement sur Toulouse, comme deux établissements, excusez-moi d'ailleurs, dans lequel on a une salle de sport qui s'appelle le Sporting Farm, qui a eu une salle depuis 4 ans et 2 ans. Et on a différentes activités, on peut considérer qu'on réunit tout le monde vers du fitness dans une salle et dans le club, dans deux clubs différents, avec du fitness, donc musculation pour collectif, à poids, donc c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est de l'essentiel de l'attention pour enfants. Et on a ensuite spécialisé dans les coachings en petits groupes avec du cross-suit, construit sur notre salle de Toulouse, du training avec des cours de typothéarie, que c'est fait de training qu'on a à Toulouse et de l'Aniac, ce qu'on appelle un transfert training, et à des cours de Vélondor, ça intéresse avec du RPM, et d'autres programmes d'entraînement, c'est naturel, et du yoga à l'avenir. Est-ce que tu peux nous parler justement de Blagnac ? Alors, la salle de Blagnac a ouvert en octobre 2021, donc pas facile à ouvrir, mais pour autant on l'a fait, donc c'est un club en fait, on peut considérer que c'est une multi-boutique gym, avec 6 studios d'entraînement différents, et dans lequel on a mis en place un studio de yoga, qui s'appelle Baguera Yoga, et on propose différents sites de yoga, des cours de gymnasia, des cours de gym, et notamment la nouveauté dans le cadre. Quel était ton choix ? Quels étaient tes besoins en mettant en place le fly art à Blagnac, justement, dans le studio à Baguera ? La volonté, c'était de réussir à trouver des cours innovants, des cours dynamiques, qu'on n'est pas forcément l'habitude de voir tout le temps, et qui nous permettent réellement d'avoir un levier concurrentiel important sur cette zone-là. C'était un nouveau club, on avait vraiment la volonté d'arriver et très rapidement de pénétrer entre les marchés de l'avenir. C'est la raison pour laquelle on a cherché à avoir des activités différentes de ce qu'on pouvait trouver ailleurs, à Baguera, donc au studio de yoga. On cherchait à faire du yoga, mais pas que. Donc on a mis en scène ce qu'il se passe-là avec les pieds et un entraînement vraiment dans l'arrière. Mais en même temps, on s'était dit que des entraînements de type yoga aérien ou fly aérien auraient pu être intéressants pour nous d'un point de vue de notre concurrence. C'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers ça. Et comment temps tu as mis en place le fly art au sporting à Blagnac ? En mars, avril 2022. Donc on a un gros trimestre, on va dire, de retour parce qu'on peut être consulé au terme en août. Pendant le juillet et août, ils sont très calmes. Mais pour autant, mars, avril, mai et juin nous permettent d'avoir quand même un premier retour intéressant sur cette pratique. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le retour de cette mise en place ? Alors pour l'instant, on a 260 clients, on va dire, qui pratiquent le yoga régulièrement dans ce studio. On a mis en place des packs de séances. Donc c'est pas sous abonnement. Ce sont des clients en fait achètent des séances et consomment uniquement des séances de yoga. C'est de soi, comme on est sûr. Pas de déligation de rythme d'entraînement. Ils peuvent venir quand ils dévoient, trois par semaine, trois par semaine, une fois toutes les deux semaines, pas un autre. Mais l'intérêt et l'état d'esprit, c'est de leur dire qu'ils ont un carnet de séance qui leur permet librement de l'utiliser comme bon le sable. Et sur ces 260 clients, on en a 160 aujourd'hui qui ont pratiqué au moins une fois en fait du yoga. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant parce qu'on se rend compte qu'on arrive à toucher un peu plus de 50% des clients qui pratiquent dans ce studio. Pour l'instant, les clients sont très contents. C'est d'ailleurs le cours qui marche le mieux. Qu'on a le plus également dans le planning. De même, on a cinq cours par semaine et qui est quasiment rempli tout le temps hormis des quelques nos shows que l'on a nécessité de fonctionnement de ce type de sujet-là. On peut considérer que c'est un sujet qui est plutôt rempli par ce point-là. Comment s'est passée la mise en place avec tes coachs, justement ? Alors, on envoie les coachs en formation en approche de la période de formation pour former nos coachs et justement pour les lancer sur le milieu latinité. Donc j'ai envoyé plusieurs coachs en formation de l'année, je pense que c'était en novembre, enfin en fin de l'année 2021. Certains étaient peut-être un peu réticents parce que l'habitude de l'entraînement sur le terrain, l'habitude de l'entraînement laisse-mise et autres, donc ils étaient au début un peu sceptiques et finalement ont été très sévus par la formation, par le contenu de la formation, par les cas de formation notamment. Je pense que des coachs qui sont à la sortie d'entre les suisses et qui justement ont été plutôt satisfaits de la formation et de la compétence de Marie. Et ils en sont sortis ravis, ce qui a facilité la mise en place de l'activité. C'est sûr que lorsqu'on a l'engouement des coachs pour lancer une activité, c'est beaucoup plus facile que lorsqu'ils ne sont pas très motivés. Donc là, c'était simple. Est-ce que tu as un petit mot, quelque chose à rajouter, quelque chose que tu voudrais partager ? Concrètement, si c'est bien utilisé, si c'est bien mis en scène, si la politique commerciale et la stratégie de vente en fait est bien mis en place, je peux considérer qu'il faut faire vraiment un atout pour une salle de fitness, pour une salle de yoga qui soit se différencier, proposer un contenu, j'ai envie de dire, qualitatif. On a beaucoup de pratiques ésotériques dans le yoga avec des pratiques qui peuvent partir un peu dans tous les sens à un certain moment et donner du cadre sur un entraînement avec de la formation, un contenu, une structure. C'est quand même plus intéressant de laisser une liberté à certains causes qui peuvent à un moment donné, on va dire, risquer la santé de certains clients sur des pratiques aériennes comme celle-là. Et c'est vrai qu'avoir le contenu clair, un bout clair de formation et puis la compétence à ton mari qui accompagne justement les clubs là-dedans, c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'un point de vue nouvelle activité et en particulier une activité aérienne comme celle-ci. Merci Kobe pour ton témoignage. Je te dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada